Le client vous dit « Désolé, je ne peux pas le faire, désolé. » C'est-à-dire que le client, il n'est pas certain, il ne croit pas en soi, il ne croit pas en lui. Donc, s'il n'est pas certain, vous allez dire ça, je comprends tout à fait. Toujours valider si l'objection est vraie. Le fait que, ou pas par le fait que vous ne pouvez pas le faire, il va dire toute raison, il va vous dire oui ou non, ou il va dire quoi. Ensuite, vous allez dire le fait que cette raison ne vous empêchera pas de prendre la décision. Et là, si c'est vrai, si c'est non, vous retrouvez le besoin et si c'est oui, vous demandez pourquoi. Mais si l'objection est valide, c'est-à-dire je ne peux pas le faire, vous allez tout simplement dire « Je comprends tout à fait, monsieur. » Et aujourd'hui, quelle information avez-vous besoin pour être sûr de prendre la décision ? Vous allez vous dire « Oui, j'ai besoin d'une garantie. » « Oui, j'ai besoin que le prix soit à ce prix. » « Oui, j'ai besoin que ça. » Du coup, là, vous avez découvert que s'il y a besoin que ce prix soit à ce prix-là, c'est une objection du prix. Et ce n'était pas l'objection de « Je ne peux pas le faire. » C'est-à-dire.